Bonsoir, Stéphane Askel, je ne sais pas pourquoi je dis Axel, ça fait trois fois, mais c'est Askel. Bonsoir, vous êtes l'auteur de ce livre, Respire, comment le yoga m'a sauvé et peut tous nous aider. Tout a commencé pour vous, de manière pour le moins originale, vous aviez 40 ans, vous veniez de passer une soirée avec une amie et soudain, vous vous êtes rendu compte que vous étiez uriné dessus. C'est comme ça que ça a commencé. En fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, je n'avais pas vraiment de douleur physique à ce moment-là. Mais j'avais déjà eu des problèmes de dos, une hernie discale que j'avais mal soignée, mauvaise rééducation et que j'ai laissé courir. Et ce soir-là, en fait, tout lâche. Donc en fait, c'est la moelle épinière qui s'écrase sur les lombaires L4, L5, S1. Et là, on est coupé en deux. Ce qui se passe, c'est qu'on a à peu près entre 3 et 4 heures pour être opéré en urgence. Sinon, c'est la paralysie à 100%. Donc on m'a amené en urgence, on m'a opéré à la Grande Garde à Mont-Dor. Et après, je me suis réveillé, je ne savais pas. On ne sait pas si c'est l'énigme, on ne sait pas si on va récupérer ce qu'on va récupérer. On a des couches, une sonne urinaire. Et la vie change en quelques secondes. Et puis, on va vous prédire le pire. On prédit le pire. C'est-à-dire qu'il me dit surtout, on ne sait pas ce que vous allez récupérer, mais ce que j'entends, c'est foutu. Oui, vous ne pourrez plus jamais marcher. Voilà. Et là, ça m'a énervé parce que je me suis dit qu'il y a vraiment des mots qui tuent et des mots qui guérissent. Et je pense que là, franchement, c'est dur d'entendre. On est allongé, on a mal, on est bourré de morphine et on entend cette espèce de brouhaha en disant que vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est dur. Ça, c'est vraiment compliqué. Quelques mois plus tard, vous allez faire votre premier stage de yoga en Allemagne, emmené par une amie. Voilà. Conseillé par ma cousine, en fait, qui me présente. En fait, je ne suis pas passé par la rééducation d'abord, donc le parcours classique. Là, j'ai vu qu'en rééducation, c'est assez triste. Je trouve que les gens étaient très isolés. Il n'y avait pas de secours thérapeutique. C'est-à-dire que les gens étaient dans leur souffrance. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir. C'était vraiment, je trouve, triste. Et après, j'ai rencontré cette prof de yoga qui était de passage à Paris, qui est une américaine norvégienne, qui est basée aussi à Bali maintenant. Et elle me dit, viens en Allemagne, je donne des cours, je peux t'aider. Vous la suivez. Je la suis. Et là, dès la première séance, une révélation. Oui, je pense que la révélation, vous savez, je pense qu'on ne nous informe pas pour guérir, qu'on peut mettre notre mental et notre corps en union. Ce que veut dire le mot yoga. Et là, tout d'un coup, j'ai une aide thérapeutique extrêmement puissante. Et surtout, je découvre une chose étonnante, c'est le souffle. Et que par le souffle, on peut reconnecter des parties de notre corps qui étaient, en fait, endormies. Et c'est là où, justement, je me suis dit, tiens, ça peut marcher. Et ça, c'est immédiat. Tout de suite... C'est assez immédiat. Si ce n'est que, évidemment, quand je suis arrivé en Allemagne, je les vois faire des salutations au soleil, faire des choses. Je me dis, mais c'est quoi ces clowns ? Et donc, moi, j'ai beaucoup de résistance, comme beaucoup de gens, par rapport à cette pratique. Parce qu'on met des étiquettes très facilement sur cette pratique. C'est un truc de bobo, c'est un truc de hippie. C'est que pour des gens qui ont... Enfin, il y a beaucoup de choses, je crois, qui sont... Des animés. Oui, étiquetées sur cette pratique. Et là, je me dis, fais une chose pour une des premières fois dans ta vie, lâche prise. Et l'histoire, vraiment, garde, j'allais dire, un cœur d'enfant et un esprit ouvert pour aller. Et cette prof était étonnante. J'allais dire, c'est... Elle m'a fait faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Et donc, de ma résistance, elle a fait sauter des traumas que j'avais de douleur. Au bout de deux semaines, vous rentrez en France. Et là, bonne surprise, vous vous rendez compte que vous pouvez de nouveau avoir des relations sexuelles. Ce que vous croyez aussi... Alors ça, c'était un type très sympa qui était un jour un cardiologue. Quand je suis rentré, habité chez ma mère après les opérations, parce que je ne pouvais rien. Qui un jour me dit, ah, tu as eu un syndrome de la queue de cheval. Donc, tu n'auras plus de sensibilité sur la verge. Donc, faire l'amour, c'est fini pour toi. Ce qui a été très sympa. Encore un mot qui aide à guérir. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça va être génial. Maintenant, je vais pouvoir faire une rééducation. Mais je trouve que là encore, même si on n'y pense pas, c'est encore des mots qui sont d'une violence inouïe. Et ça, déjà, c'est le premier effet du yoga. Voilà. Vous allez poursuivre... Oui, en tout cas, ça va être... Il y aura du monde demain. Oui, c'est convaincant. Vous allez poursuivre votre formation yoga pendant deux ans et apprendre finalement à gérer votre douleur. Oui. C'est ça ? À vivre avec et à... Oui, en fait, je pense que souvent, j'ai fait beaucoup de recherches après pour des gens qui ont le sida ou le cancer. Et je pense qu'il y a un type qui avait une sclérose en plat, parce que j'ai fait un film, un documentaire après, j'ai été dans le monde. Et il me dit une chose très belle. Il me dit, grâce au yoga, j'ai appris à accepter la maladie et puis à la combattre. Et c'est ce que le yoga m'a amené. C'est une autre vision de comment vivre avec une maladie qu'on me dit à l'époque incurable. Donc ça, ça m'a énormément aidé. Et puis surtout, vous êtes remis à marcher. Donc j'ai commencé à remarcher, tout doucement, j'ai encore du mal. Mais de là où je viens, c'est étonnant, donc c'est génial. Et mieux, vous skiez aussi. Ça, ça a été, oui. Ça, je pense que c'est un autre système qu'on découvre. Le yoga ouvre des portes, voilà, tout simplement. Et donc, il y a une des portes que j'avais... J'avais rencontré un type, Michel Vaujour, qui s'était échappé de prison, justement. Et lui avait reçu une balle dans la tête. Et donc, par la visualisation, il avait réussi à se soigner. Et donc, il m'a inspiré. Et donc, le ski, quand j'ai décidé d'aller le ski, je me suis dit que je vais visualiser que je suis sur une piste de ski et que j'y arrive. Et j'y suis arrivé, ce qui était totalement interdit. On m'avait dit ça. Alors là, tu peux oublier, c'est fini. Donc ça, c'est tout, oui. Vous allez jouer quand même avec les allumettes. Oui, un peu. Mais c'était... Voilà, je pense que dans cette... On a envie de challenge. On a envie de s'accrocher à quelque chose. Et ça, c'était vraiment une des choses. en me disant, bon, j'ai fait une piste bleue, j'ai été... C'est pour faire mentir aussi toutes les voix qui vous disaient, c'est terminé, c'est fini. Oui, aussi. Il y avait une partie de ça aussi. Il y avait une espèce de petite revanche personnelle, oui, quelque part. Alors, le yoga vous a fait tellement de bien que vous vous dites que vous allez partir en mission. Vous vous rendez notamment au Kenya, dans une prison pour femmes, de femmes qui sont atteintes du sida. On regarde un extrait. Pole, 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 pole. Good. And release, release. Ah, shake, shake. Shake, shake. I'm practicing this yoga. As for us, being patient with this virus, the HIV and AIDS, it really helps us. You feel your body lived and you don't feel tired. And it gives you more acceptance to live in prison. Yes, yes, yes. We feel free. Le yoga libère l'esprit, tout au moins. Oui, puis je pense qu'elles sont... Surtout, ça aide sur la violence. Le yoga a tout de suite un effet sur le système parasympathique, donc sur le système nerveux. Donc, de toute façon, quand elles sont là-bas, du coup, il y a une communication qui se fait entre elles. C'est dédieuse. Moi, j'en ai interviewé une, et je lui dis, mais pourquoi t'es là ? Il me dit, ah, je me disputais avec mon mari, puis il est mort. Voilà, donc c'est ça, attention, c'est... Voilà. Mais du coup, il y a une espèce de communication qui se fait entre elles, une communion, et c'est des témoignages assez étonnants. Vous allez dans une autre prison pour hommes, celle-là, aux Etats-Unis. Oui, à Cinquantin. Oui, Cinquantin. Alors, là, vous voyez des condamnés à mort, c'est ça ? Oui, il y en a qui sont sur le couloir de la mort, et pareil, je les interview, et il y en a qui sont... Mais j'ai l'impression que c'est des grands sages indiens, c'est impressionnant. Il y en a un qui me dit, oui, grâce au yoga, voilà, j'ai appris à être libre. Et là, dans cette cour de prison, alors ils sont là en train de faire ce qu'on appelle la posture du guerrier, et au-dessus, il y a tous leurs copains, enfin on va dire, qui disent, espèce de pédé, qu'est-ce que tu fais avec ton yoga de merde ? Ils les insultent. Et eux me disent, non, c'est vraiment pour moi un outil extraordinaire d'apprendre à avoir une liberté à l'intérieur de moi, puisque je ne connaîtrais pas la liberté à l'extérieur. Et on voit tous ces images avec, effectivement, bien tatoués, costauds... Et c'est des agneaux, ils sortent du yoga, moi je ne croyais pas, on est arrivé, j'étais un peu comme ça, et en fait, pas du tout, c'est étonnant. On regarde un extrait. Il vous donne un peu de paix, il vous donne un peu de sang, il vous donne un peu de sang, il vous donne un peu de sang, il vous donne un peu de sang. Il vous aide à respirer un peu. C'est juste un peu, vous avez un peu de sang, vous savez ? Une façon, juste une façon de penser, comme moi, j'utilise cette fois-là, quand je médite, quelque chose, pour penser aux bonnes choses et aux qualités qui sont dans moi. Et ce que je peux exprimer à d'autres personnes. La voix est très, très... La voix est... Non, mais c'est vrai que quand on les entend parler, à la présence de yoga, il y a un calme. Et donc, quand on sait que l'énergie de la voix, c'est la respiration, et cette énergie dont il vient de nous parler d'une façon remarquable, eh bien, en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que le yoga, le paradoxe, c'est pas que ça vous donne une énergie intérieure, et par la voix, on entend que cette énergie, ça ne veut pas dire que l'on crie, bien au contraire. Il y a qu'on la domine, et que cette voix, elle rentre dans un calme intérieur formidable, et la traduction de cette voix que je viens d'entendre montre ce calme qui, tranquillement, vient conquérir ce cerveau un peu difficile, bien sûr. Est-ce que vous avez un conseil, un petit conseil de yoga à nous donner, justement, pour se détendre, pour nous calmer avant une émission ? Oui, alors il y a une position qui est géniale, vous mettez les pieds contre le mur, les bras en croix, et vous restez 5 minutes comme ça, avec des petites respirations, 4, vous comptez jusqu'à 4, vous retenez 4, vous descendez, et je peux vous dire que ça ouvre tout, ça vous relaxe, et surtout, ça vous recentre. Les pieds contre le mur comme ça, tendus ? Oui, tendus, vous mettez un petit coussin derrière la tête, et vous restez comme ça 5 minutes. Et là, sans mettre les pieds au mur, il n'y a pas un truc que... Si, vous savez, mais même des mouvements, tout est dans l'inspiration. Si c'est juste comme ça... Non, mais si vous mettez les bras comme ça, et que vous les descendez juste comme ça, en inspirant, en expirant... Juste comme ça ? Oui, oui, oui. Vas-y Pierre, il y a des cas de... Non, non, mais il faut croiser, bien croiser. Non, mais je ne peux pas, voilà. Non, mais moi, je ne peux même pas monter les bras. Oh, ben vraiment, on n'est pas souple. Non, mais c'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'être souple pour faire le yoga. Moi, je ne pouvais même pas me baisser quand j'ai commencé. C'est ça, la force qui est incroyable, oui. Merci beaucoup Stéphane Askel, je vais le dire une fois bien. Dans un tout autre genre, on s'intéresse à l'actualité du business et du showbiz. C'est l'heure du biz.